Il s'appelle Mika. Il se sert d'autres supports, c'est-à-dire des tissus qu'on voit sur le marché, qui sont extrêmement décoratifs, colorés, splendides, et il peint par-dessus. Des choses du quotidien, des couples qui s'amusent, qui dansent, etc. Ce qui est sensationnel chez Mika, c'est qu'en fait, le sujet devient seulement un prétexte à la peinture. C'est-à-dire qu'on est plus dans une sorte de peinture pure qu'une peinture figurative dite populaire. Aucun artiste occidental aujourd'hui, je pense, oserait faire ça. Et pour oser faire ça, il faut ne pas avoir de compte à rendre à notre culture. Libre de cette histoire, il se rend libre pour nous donner des images qui sont d'une force, d'une beauté, d'une innovation exceptionnelle. Libre de cette histoire, il se rend libre pour nous donner des images